Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi J'ai pas d'arriver chez nous, tu es né Musique 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 Parfois, il était presque mur. Il était temps, qu'a-t-il, avec le pays pour l'Amongoui, Il était assez froid. On est donc dans le pays de l'Amongoui, mais il est très bon. Ils ont que pour l'Amongoui. Il est très bon. Parce que l'Amongoui m'a dit l'Amongoui. On a dit l'Amongoui, Parce qu'on le disait. Dans la monde, il était solide. Dans la monde, il était sans raison. Donc il faut que la foule, c'est que vous avez pensé au Maribel. Pour qu'on allait se et au Masters ? Je dis que c'est Saint-DICT Les gens ont l'appeler Mais ils jouent Tut il est pas dingue Par contre ici On se sait maintenant Et donc mesdames et messieurs merci de suivre un critique info deuxième partie notre livre sacré c'est la constitution aucune règle ne doit être violée il faut en parler tout à l'heure moïse katou michapoué le leader de la mouka et l'ensemble asana kinshasa déjà je dois rappeler que n'a trading agence en france trading banne n'a plus soit trading battu sur le micro cravate coup de chapeau à vous banne de copé basal à la caméra basal à la face au bout d'un d'abord d'un boulot à la chaîne nabino qu'on rebeuse et ça l'a un grand plaisir maintenant c'est qu'il peut dire ce n'est pas tout n'y a pas monté un mal amour beaucoup d'un élite télévision bourses abonnez-vous allez la péché n'a plus sur mon sou j'ai accordé une émission trois émissions pendant toutes les semaines et vendredi la kaka ma camba mentalité revient la kaka ma rambama famille ma rambama divorce ma relation ce sera une émission uniquement au monde en cas qu'on n'a acheté non à élite télévision c'est une émission pour l'abattre d'abattre 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 couple tout ça par la problème à moussala bon à problème il ya il ya des pas dimensionnions ce problème au rosa il sait peu que coûte la réponse n'a émission on a comme on a la voie des sorties imaginez-vous il y aura notre titre émission la voie des sorties on parle de comment s'en sortir devant ma difficulté alors qu'on raté à s'abonner abonne-toi abonne-toi à l'élite télévision ou commis élite télévision ou s'abonner et aux salabissons un grand plaisir et je suis sûr que mes amis bah ok à ta va partout il ya l'appel au yo de rediffuser moi dans ma réseau social n'abissons pour nous permettre à tout tout bah il ya d'abissons donc abonnez-vous à élite télévision mesdames et messieurs moussa katoumbi il fallait qu'il est allé l'eau dans la kinshasa et je suis convaincu parce que l'émission à l'instant il est en à 11 heures je crois qu'il descend il atterrira pour l'émission on a 15 heures certainement mon amour défasage mouké par rapport à temps parce que moussa katoumbi est attendu la kinshasa les gens disent que c'est un événement mais c'est faux vous savez que ce n'est pas un événement vous savez que c'est un véritable événement moussa katoumbi ça sera sa deuxième fois ou troisième fois d'atterrir à kinshasa alors que joseph kabi lakabangé à sa hawa si nous revenons trois ans dans le passé moussa était arrivé na zambi à salé la pena combo n'a y a bidu la mouni kanan mais à côté il était arrivé ici au congo alors qu'on bada ou lukabangé mais y'a moukane koumidi kamabite et rizote et rizaliou eboui moutoumite et l'on a préoccupé n'a moussa mouis katoumbi arrive au congo disons à kinshasa pour leur répondre à l'invitation à chef de l'état ou la consultation c'est vrai pourquoi ça fait beaucoup de bruit autour de mouis katoumbi ça fait beaucoup de bruit autour de mouis katoumbi parce que mouis katoumbi c'est l'une des personnes où a télémé la kabila face à face pas aller à gauche pas aller à droite pas aller en exil à wala kinshasa il est à l'ouboumashi il parle des pénaltis à wana congo donc ce n'est pas quelqu'un qui est allé chercher ailleurs et les gens veulent savoir parfois on se dit mais qu'est ce qui fait que katoumbi à la poids et belé par rapport à la kabila en réalité kabila naf katoumbi ba ebani un peu avant bateau tout bonjour autour de kabila wala tous ceux qui sont autour de monsieur kabila connaissent kabila après très souvent après katoumbi et tangou ba yaki et autour de kabila tangou ba nekoya autour de kabila il y a des gens qui sont venus main propre main vide maintenant transformé et pas kabila mais il y a des gens qui sont venus avec leurs moyens ils ont ajouté des moyens aux côtés de kabila ou alors si vous voulez ils se sont payés à côté des kabila parce qu'il faut rappeler une chose lorsque vous avez pendant votre lutte lorsque quelqu'un vous a aidé financièrement il a payé vos billets il a pris en charge le jour vous avez le pouvoir ce monsieur là vous ne le payez en principe vous ne le payez pas il se fait payer namoussala ou roupé sayé assal voyez-vous ou roupé sayé assal et bizarrement Katoum, il n'a jamais été nommé par Kabila. Non. Il n'a pas été nommé par Kabila. Il a joué des rôles, des fonctions, il a la guise à la fonction élective. Il a été en contact pour qu'il ne soit pas voté. Comme quelqu'un va dire, mais qui a été nommé par Kabila. C'est faux. Vous devrez le savoir, qui n'a pas été voté par Kabila. Il n'était pas les candidats de Kabila. Vous savez, même Kabila, il a été en contact, il a été en contact, il a été en contact, il a été en contact. Joseph Kabila, au fond de lui, il sait qu'il y a des gens que moi, je n'ai pas fabriqué. Mais il sait aussi qu'il y a des gens qu'on y a à fabriquer. Et très souvent, vous allez le regarder dans le respect. Le respect, les gens sont à Kabila. Il y a des gens qui ont été fabriqués par lui. C'est-à-dire qu'il n'existait pas avant lui. Très souvent, on dit qu'il n'était pas le Kabila. Au fond de lui, il n'existait déjà avant le Kabila. Il n'existait pas. Olivier Kamita, tout. La majorité, ils étaient déjà dans l'opposition. Ce n'était pas comme si des gens qui vivaient avec Kabila. Non, non, non. C'est-à-dire que c'est des gens qui contestaient déjà Kabila. Ils ont été rebelles. Il y a Kabila le père. D'ailleurs, le terme des rebelles de Kabila, je n'aime pas trop. Ils étaient co-rebelles. Kabila rebelle, je n'ai pas rebelle. Olivier Kamita, José Ndundou, tous ces gens-là. À un moment donné, il n'y a pas le Kabila, mais à un moment donné, il n'y a pas le Kabila. Mais non, mais nous, quand on était appelés par Mboutou, nous, quand on travaillait à l'époque de Mboutou, nous, quand on était bono, quand on était bono, tout ça, ça tourne dans la tête des gens. Mais lorsque vous avez des hommes et des femmes qui n'avaient rien avant, rien, alors rien. Parce qu'il n'y a pas le Kabila, il n'y a pas le Kabila, il n'y a pas le Kabila. Parce qu'il n'y a pas l'héritage, il n'y a pas l'héritage. Alors, ils ont tout amassé à l'époque de Joseph Kabila. C'est normal que Joseph Kabila nous a l'héritage. Mais nous, nous avons l'héritage de Mouïse Katoumbi, nous avons l'héritage de Olivier Kamitatou, nous avons l'héritage de l'héritage. Bizarrement, nous avons l'héritage de la Kabila. Nous avons l'héritage de la Kabila. Mais il y en a quand même d'autres personnes. Nous avons l'héritage de la Kabila. Tous ces gens-là, c'est des hommes et des femmes qui, à un moment donné de l'histoire, expliquent aux ongles. Mais non, on ne peut pas commettre des bêtises à ces points. M. Kabila, quand il arrive au pouvoir, nous, on était déjà là. La plupart des cas, on avait déjà assumé des hautes fonctions. Tel était ministre, tel était boé, tel était boé. Non, mais on ne peut pas faire des courbettes. T'es là-bas, n'y voir aussi. Il y a tout cas. Je ne suis pas en train d'excuser les faits. C'est une question d'éducation, une question de personnalité. Moi, je peux vous garantir, même si aujourd'hui, Félix Tissé, qui est président de la République, son ministre. Parce que ça peut arriver aussi, ne vous en faites pas. Ça peut arriver qu'il dise, Christian, j'ai beaucoup apprécié vos idées, je veux que vous soyez ministre de la justice. Parce que moi, il y a deux ministères qui m'intéressent, ceux qui font dans un ministère, ou deux ou trois ministères qui m'intéressent très souvent. C'est le ministère de la justice, c'est le ministère de la communication, la presse, et puis c'est le ministère de la jeunesse. Ce sont les ministères qui m'intéressent le plus dans mon cannabis. Ce sont les ministères de l'intérieur, je pourrais aussi, mais moi, je suis trop tranchant. Grâce à un ministère de l'intérieur, c'est vraiment compliqué, il y a trop, trop, trop tranchant. Il y a des concessions que je ne saurais pas faire. C'est ma concession, ma partie politique, non, 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 moi, je ne pourrais pas supporter ma bille mais les autres ministères, je fais bien. Donc, tu vois, vous voyez un peu. Alors, si aujourd'hui, je suis de l'État de Cid, Christian, je fais de toi mon ministre de jeunesse. Je fais de toi mon ministre de communication et porte-parole du gouvernement. Je fais de toi mon ministre de justice. Je veux dire au chef de l'État, merci d'avoir fait de moi un ministre, de m'avoir confié une lourde tâche. Mais, M. le Président, acceptez que je serve d'abord la nation, d'abord l'État, et vous, après, je vous donnerai tout ce qu'il faut à l'égeance ni en soit il faut mais permettez-moi d'agir pour le compte du pays. Parce qu'en réalité, c'est un ministre qui travaille pour le compte du pays sert deux fois ou trois fois son président. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Un ministre qui sert les intérêts de la République, d'abord, sert plus de quatre fois son propre président. Parce que, Babilô, Kogoti, Kanaanal, il y a histoire, les gens parleront de ton président et les gens parleront aussi de toi. Mais un ministre qui sert d'abord les intérêts d'un président ou d'un groupe politique, c'est un ministre qui rentre dans la mortalité. On l'oubliera. Après 10, 15 ans, on l'oubliera. On ne parlera jamais de lui. Mais un monsieur qui dit je vais servir d'abord le pays, c'est qu'au fond de lui, c'est que je vais servir quatre fois le chef de l'État. Quatre fois, pourquoi ? Parce que la première dimension, je rendrai le chef de l'État immortel dans les actes des gens. Dans les vécus des gens. Lorsque vous avez résolu le problème fondamental, les problèmes fondamentaux de l'homme, vous avez rendu, vous vous êtes rendu immortel et vous vivez maintenant dans la, ce qu'on appelle, dans la mémoire collective. Il a rendu l'accentement gratuit. Le nom de Félix qui sera infiniment lié à ce qu'il y a. Le président de l'Amérique, chacun d'entre eux est entré dans l'histoire dans la mémoire collective par acte moque, tout acte mis balé, tout acte mis sato. Mais il y a aussi, comme Hitler, quand on a la mémoire collective, on a eu à ma bé dans la mémoire collective dans la mémoire collective. Donc, on a la première dimension. Faites entrer le président dans une dimension de l'immortalité. Ça veut dire la dimension, il y a qu'on résoudre les problèmes fondamentaux. Deuxième dimension, c'est d'inscrire le nom du président dans les annales de vos études. Asa est commis immortel. Deuxième dimension, les gens parleront de lui quand il faudra rappeler quelque chose. Quand il faudra rappeler un élément, celui qu'on citera. Parce que là, il est entré dans une autre dimension, le produit de l'immortalité. Tout ça, on entend que il y a qu'il y a l'immortalité. Là, on continue la étude. Troisième catégorie, troisième, je vais dire, troisième dimension, c'est la dimension, il y a la règle commune. Il y a temps normal, ça peut évoluer le moins rapidement. parce que ça, ça, il y a le même et c'est lui. Mais il y a un qui s'est reposé, les gens se souviennent de lui, mais non, ça c'est lui, ça c'est lui, ça c'est lui. Et puis, la dimension naturelle, c'est la dimension, il est président, il y a un actif, il y a un mandat, il y a un mandat. Donc, en réalité, vous inscrivez les noms de votre président sur votre travail pendant qu'on tient beaucoup. Alors, vous avez expliqué, bien, tous vos hommes, ils ont ça dans leur tête. Alors, quand il arrive au pays, par exemple, ça fait mal à plusieurs personnes. Je ne veux pas ici vous citer les noms de toutes ces personnes. Ils ont dit non à Kabila en face. Pour la plupart des cas, il y a des avant-kabila. Mais aussi, attention, il y a une autre génération des gens qui ont été appelés par M. Kabila. Mais à un moment donné, ils ont dit non, trop, c'est trop quand même. On ne peut pas accepter tout. On ne peut pas tout accepter. Là, c'est des hommes et des femmes qui ont eu une grande personnalité. Une forte personnalité. Habitant comme à la niveau T. Je peux tout accepter, mais sauf ça, sauf ça, sauf ça. Donc, Moïse Katoumbi, pour ceux qui disent qu'Aza, Asa, Asa, il a un événement et tout, ils ont la réponse que Moïse Katoumbi n'a jamais eu peur de Joseph Kabila. Non, il n'a jamais eu peur de lui. Contrairement à Bato Moussous. À la base, Moïse Katoumbi n'est pas un politicien. Moïse Katoumbi, à la base, c'est un homme d'affaires. Et les hommes d'affaires, généralement, ce sont des hommes qui cherchent à résoudre le problème des gens. C'est-à-dire, eux, ils commercialisent les problèmes. Vous avez un problème, il y a 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 un problème. Vous avez un problème de commercialiser les choses, qui travaillent à un commerce. Et ce sont des gens, quand ils font des choses comme ça, dans les autres, ils ont des tics à la gambe à la moque. Et c'est ça qu'il a fait, lui. Il y a des bâtiments qui ne sont pas dans le bac qui ont l'autrefois. Il y a des kabilis Le père, maintenant, il y a des kabilis Le père, il y a des kabilis Il y a des kabilis à la base, il y a des kabilis Il y a des kabilis Il y a des kabilis que j'invalent un bon ticket pour les petits et d'autres kabilis à les kabilis, c'est que le lobbying a bénéficié grâce à Katumbi et a tourné par Martin si aujourd'hui l'honneur de Martin a été cité dans la sphère qui a été dit l'une de personnes dans la commission comme moi c'est la raison le réseau Katumbi était un réseau très fort il y a certains médias qui ont accordé une manchette il y a Martin Fayul ce Martin Fayul n'avait pas les moyens de le faire c'était Katumbi qui était finalement les trésoriers je me rappelle encore de ces gens qui disaient c'est Katumbi qui a pris la RFI France 24 TV5, bref tous les médias internationaux il y a quelqu'un qui payait ma frère entre autres Katumbi payait le frère il y a ma tourne de ce belé ma frère de couverture, c'était son argent à lui, c'était pas l'argent des gens parce que Jean-Pierre Bema n'avait pas de moyens il n'avait plus de moyens parce qu'il venait de faire 10 ans en prison mais il avait un moyen fondamental en politique c'est le non le capital au moins il y en a raison que Bema n'avait plus assez d'argent mais Bema avait un moyen le plus important c'était le capital le capital de Bema était composé de sa notoriété le capital de Bema était composé de sa notoriété et de sa victimisation le fait pour lui d'être sorti de la prison et puis en plus prisonnier de... et aussi l'affaire pour laquelle il a fait la prison il a dit une affaire inutile qu'il ne pouvait pas faire la prison mais il a dit que Jean-Pierre Bema a disposé de la notoriété et Katumbi a disposé et sa notoriété et ses moyens et les moyens de Katumbi et la notoriété de Jean-Pierre Bema ont engendré Martin Fayolou aujourd'hui alors aujourd'hui quand Katumbi revient dans le pays les gens racontent des choses oh non, c'est un événement ils ont événementé bah oui, ils vont me confondre que c'est un événement et si vous voulez connaître l'importance de l'arrivée de Katumbi il faut aller à Kinga et demander ça sinon pourquoi les députés nationaux seraient empêchés d'aller rencontrer Katumbi aujourd'hui pourquoi appeler la plénière avec un ordre du jour appeler avant 48 heures alors que la loi le dit le règlement et ça n'a qu'il y a pas ordre du jour ça l'a communiqué bien avant pour que ma députée s'est préparée c'est compliqué c'est exactement ce que la Kabylie faisait quand on était encore dans l'opposition à l'époque souvenez-vous quand le peuple était encore dans cette opposition quand le peuple était encore en train de se battre quand le peuple était encore en train de dire non de dire non de dire non souvenez-vous vous vous rappelez vous savez qu'il y a un tour qui était où ça marche il y a un tour il y a un tour où ça marche il y a 5 heures j'appelais dressing les policiers leur lesнов too ilsent les militaires les boxing ils font des 3 humiliants ils ont vous êtes chassé par l'odeur, par la disposition des choses, vous êtes chassé par l'odeur, par la disposition des choses, et aujourd'hui Moïse Katoumbi est à Kinshasa, Moïse Katoumbi va rencontrer le Président de la République. Moïse Katoumbi a sa réponse à la question. Il vient et dit, moi je suis là pour des questions de paix, pour des questions de tranquillité. Moïse Katoumbi n'est pas comme Premier Ministre. Mais, sur l'arrivée, il peut poser la question au chef de l'État. Monsieur le Président, où en sommes-nous avec la procédure, il y a la réqualification majorité ? Le chef de l'État peut dire, ah, monsieur Katoumbi, nous avons déjà 100 députés, nous avons déjà dit, ok, ok, fait bon, nous avons François Mouamba, Franck Diogo, nous avons tout tel, 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 nous avons tout tel député, nous avons un régroupement politique, nous avons convaincant nous pour que nous avons constitué majorité. Et le combat peut se faire à ce niveau-là. Katoumbi a le cash, excusez-moi de vous le dire, mais je le dis quand même, il en a, et il ne se cache pas, parce que la politique, il faut des moyens pour faire cette politique-là. Ils ont le cash, et au-delà du cash, le chef de l'État a une garantie de la justice, pour nous permettre que j'utilise sa la moussa, parce qu'aujourd'hui les horaires, ils ne savent pas que les partis politiques peuvent quitter une plateforme. Les partis politiques peuvent quitter, les regroupements politiques qu'on a quittés. Bah quoi, bah nous décidons aujourd'hui de quitter le FCC pour une autre, pour l'Union sacrée. Ils peuvent décider. Est-ce qu'il y a déjà 7 groupements qui composant 15, 20, 30, 15, 20, 30. Donc, aujourd'hui, il faut déjà dire même que, la logique, il y a 251 députés, et c'est le kinango déjà. C'est parce que, la majorité qui va être dégagée cette fois-ci, est qu'on a une majorité réfléchie, une majorité comprise dans la logique qu'il y a, comment on résout le problème du pays, comment on imprime un gouvernement. Et donc, on a tout, est qu'on a joué, est qu'on a joué. Alors, ce qui fait que, je comprends qu'il y a un peu dérangé. Il y a un peu de FCC, nos amis du FCC ont eu l'argent. L'argent qu'ils ont eu, c'était pour diaboliser l'arrivée des Katumbi, parce qu'il ne faudrait pas donner l'impression que Katumbi est là, Katumbi est très fort. Il ne faut pas donner cette impression-là. Il faut donner l'impression que c'est un fait normal. Mais malheureusement, les faits sont têtus. Tchangouan les a remplis à Koussakaraté. Parce qu'à ce moment-là, il y a un aéroport, place à Koussala. Certainement, on a rencontré Batou. Et Zadré. Nous attendons peut-être qu'il va nous rencontrer aussi. Parce que nous, nous avons des idées à donner. On a toutes les idées. Ceux qui veulent composer pour le pays, nous sommes prêts pour leur dire exactement ce que nous avons dit au président de la République. Il est temps de vous mettre ensemble maintenant. Parce que Naomo Nathé, qu'est-ce qui va vous diviser ? C'est vrai aussi que le chef de l'État doit être le plus conscientuel. Je pense que Naomo Nathé est aussi la mardi tôt mercredi. Naomo Nathé est aussi la consultation très rapidement, la semaine prochaine. Donc au plus tard, mercredi, jeudi, vendredi, peut-être. Le chef de l'État peut déjà annoncer. Ou alors, à la limite, le week-end, à quoi annoncer ? J'ai été étonné. Moi, ça me fait bon. Le Congolais, il a évité comment on fonctionne. Et là où tu n'as pas perdu. Et là où tu n'as FCC. Pour la plupart des cas, c'est un message comme quoi ? Consultation, ils ont un événement. Et c'est des gens qui, malheureusement, parce qu'ils m'ont dit 10 francs, moins 30 francs, moins 20 francs. Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit. Généralement. Ou on leur a dit, mais écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas, mais le FCC, ça, il y a une rétrait, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire qu'il a une majorité, pourquoi il y a une Safari Beach ? Si vous êtes convaincu, Pourquoi il y a une Safari Beach ? Et puis pire encore. Pourquoi ils sont allés dans la Safari Beach ? Ils sont allés dans la Safari Beach pour contourner toutes les aventuriers, ou autres qui transportent en Kenet, aura des difficultés maintenant c'est à qui comme ça les députés qui ne viendront pas mais l'avantage est ce que le problème d'accueil à tabou et boussa l'anime quels sont les moyens que vous allez mettre en place quand même plus nous voulons à balouté la tribunal le problème est que à ce niveau tout ce que vous allez faire et va sur l'importance montée les députés sont libres et aucun mandat impératif nul aucun mandat impératif ne peut être pris en compte ce qui fait que ces députés là vont aller agir normalement parce que les députés en avance au manga une chose laissez-moi dévoiler un peu un petit secret les députés ont peur de quelque chose et si fatigué chou la quoi les consultations qu'est ce que nous deviendrons qu'est ce que nous deviendrons on aura perdu en fcc et pas naïe moco on aura perdu tous les deux et en ce moment là le bureau de l'assemblée nationale peut initier des émotions d'invalidation et nous on peut tomber à très rapidement alors qu'est ce qu'il faut faire oh maintenant si quoi réponses avant de quoi les alibou le président vous dit déjà que la justice va faire exactement son travail quel est le travail de la justice c'est de vous délier de tout ce qui vous lie n'a pas entre vous n'a pas chez nabino et à l'okouta lorsque vous êtes lié dans votre parti politique comme quoi non mais si vous partez on vous fait partir si vous faites ceci on va vous on va vous vous invalider si vous ne venez pas la réunion non le parti l'état va dire non la loi va dire amener vos statuts amener les statuts des partis et la loi va voir et l'état va regarder la loi que dit la loi ce sujet ça veut dire bah ok qu'on l'ouvre comme on va invalider et l'état la cour contre elle vous révalide bon qui m'a dit qu'on réinvalider bino disons qu'on valider bino voilà la validation on va déchouard bino l'état dit non 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 allez faire des recours bah qui m'a sali recours on casse la décision d'invalidation on dit non non c'est une décision c'est une décision unique unique pourquoi parce qu'elle ne respecte rien elle est basée sur des rumeurs elle est basée sur des humeurs et des rumeurs mais si on est député autant qu'on est député voilà en fait disons tous bon et donc bah député fcc basso 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 et battait ce que ils ont peur autant que vous bongo puis basso banga mais donc là bongo parmi qu'ils nous font des chantages mais si les députés du fcc bon vous considérez que le fcc n'existe pas ce n'est pas un mouvement il ya ça n'a aucune personnalité, aucune assise, aucune compréhension juridique et d'un bout Ça n'a aucune assise juridique, aucune compréhension juridique, c'est une fiction, comme on dit. C'est une fiction. Et donc les gens devraient comprendre ça. Je ne sais pas si c'est le FCC, mais je ne sais pas si c'est le FCC qui va te porter plainte. Parce que ce n'est pas un assise juridique. Ce n'est pas un sujet des droits. Si vous voulez dire, de toute façon, ils ont des professeurs, ils ne peuvent pas oser. C'est pour ça que c'est un chantage médiatique. Ils ne peuvent pas oser, mais ils savent qu'il y a une justice. De toute façon, ils n'ont pas de qualité, ils n'ont rien. Mais ce FCC fait ça, il y a une qualité. En ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vouloir faire passer le statut de la partie, le récoupage de la bine, il y a un dossier de responsabilité, il y a un bine. Mais c'est en ce moment-là que les statuts vont les rattraper. C'est en ce moment-là que les statuts vont les rattraper. Parce qu'ils vont retourner à un moment où ils vont dire qu'ils vont dire, pourquoi ? Oh, indiscipline au sein du parti. Ok. Bon, mais c'est en ce moment-là qu'on va aller recourir. Moi, je vais respecter la procédure. Mais comprenez simplement, mes frères députés du FCC, le FCC n'a pas de députés. C'est une monstruosité. Le FCC a des personnalités politiques qui ne sont pas des députés. Ce sont les régroupements politiques qui ont des députés. Pas le FCC. Le FCC, c'est quand même courant. Il y a un courant, il y a un courant, il y a un mouka, il y a un cash. Il y a un député, il y a un peu de personnalités juridiques qui ont des députés. C'est quand même parti. Or, c'est quand même, les négociations se font en termes de parti. Voilà un peu ce que j'allais dire pour la manche des connabissos. Il y a les lots. Donc, Moïse Katoumbi est de retour. Il est là à Kinshasa. Il va rencontrer le chef de l'État. Il va apporter son soutien indéfectible au président de la République. S'il a réussi Gerval, s'il a réussi Genève, s'il a réussi le Rassop, s'il a réussi à financer autant de mouvements. Je ne pense pas que c'est aujourd'hui qu'il va devoir se fatiguer. Donc, on s'est allé au canapé. Et peut-être qu'il a le marabou de Kende. Et Kende bien. Mais le plus grand malheur, ça j'ai oublié de le dire aussi. Ça j'ai oublié de vous le dire. Le président de la République, je peux le dire. Ça a plus grande peine. Ce que Martin Fayulou ne comprenne pas. Les enjeux. Et que Martin Fayulou ne puisse regarder que son côté. Bon, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Mais là, le fond reste le même. Ça, on pouvait sentir ça dans le regard du chef de l'État. On pouvait sentir son inconfortabilité. Il y a une sorte d'inconfort. Il aurait bien voulu que Martin Fayulou prenne part dans ma consultation. Il aurait bien voulu que Martin Fayulou fasse partie dans un véritable combat. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que vous voulez dire. Maintenant, on te demande, mon frère. Le mari est tout à l'heure de notre système. Entre Kabila et moi, le plus dangereux pour nous, je crois que c'est notre Kabila. Alors, ce que vous voulez dire, c'est la cible. Vous voulez dire, c'est la priorité. Vous voulez dire, c'est la logique. Et tout le monde, c'est la sensibilité. Quand on a fait la lutte, on faisait pour que tu fasses tomber le système de Kabila. Nous avons réussi à le sortir du système. A le sortir de la gouvernance. Mais nous avons dit que nous avons fait un problème pour que tu ne fais pas de collaborer. Ne posez pas beaucoup de préalables. Venez ! Tenons-nous la main. Battons-nous si nous voulons sauver ce pays. Et offrir un bel avenir à nos enfants. C'est maintenant qu'il faut démonter le réseau. Mais vous n'allez pas le faire en dehors du système. Et ça, Jean-Pierre Bemba l'a compris. Ça, Katoumbi l'a compris. Ça, Boussanyamou, il a compris. Ça, tous les Congolais ont compris. Ils ont dit, non, non. Le problème, ce n'est pas Félix Tisséké dit. Le problème, c'est l'alliance dans laquelle Oazali. Donc, nous pouvons aider le frère pour faire partie cette alliance-là. Oh non, mais Faka, il vous a déjà dit que je ne suis plus avec eux. Ça, il l'a déjà dit. Les consultations sont une preuve qu'il va se soulever. Mais nous, Boulin, c'est un déni. Ah, ben, allez, Kavazana, TV5, mesdames et messieurs, j'ai rempli l'alliance. Non, on est en politique. On n'est pas dans... Tu n'as pas qui est l'embatté. Tu n'as pas politique. Tu n'as pas la sécurité. Il y a bande rouge, bande bleue. On est en politique. La politique, c'est la guerre des hommes civilisés. Alors, quand on est civilisé, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des posons que l'on ne prend pas. Attention, en politique, le oui peut être non. Et le non peut être oui. Seuls les avertis comprennent la différence entre ça, c'est un non, et ça, c'est un oui. Et Bato Bada averti, Babi, que ce que Félix, ce qu'il y a dit, c'est un non. Attention, en politique, les ruptures peuvent avoir le goût de l'alliance. Et certaines alliances peuvent avoir le goût de la rupture. C'est à vous de faire le tri. Et maintenant, là, c'est un choix à faire. Où nous soutenons. Le Congo. Où nous combattons le Congo. Il n'y a pas de voie. Pardon, il n'y a pas une voie intermédiaire. Alors, maintenant, le problème, c'est que Martin Fayou doit choisir quel est le camp où elle a joué. Le camp à Edanine. Souvenez-vous que Laurent... Souvenez-vous que Étienne Tissékédi était prêt. Il était prêt à pactiser avec l'Afdel, s'il était pour faire partie de le Rwanda. Il était prêt. Il a demandé à Kabila, « Bien, il a mis ça, Bango. Il a mis ça, c'est une facture. Le Congo est foutu. » Imaginez-vous un peu. « Le Congo est foutu. » Pourvu qu'il n'y a pas. En ce moment-là, Étienne Tissékédi avait mis à côté Mabido Konaya, outil rebelle, il avait mis ça de côté. Mettons-nous ensemble. L'ennemi, ici, c'est le Rwanda qui veut nous menacer. « T'obé Nganaba Rwanda, on continue ensemble. » Je crois que Martin Fayoudouci s'est considéré comme élève idéologique d'Étienne Tissékédi. D'Étienne Tissékédi, c'est le moment de dire, et Félix Tissékédi, ton père, à un moment donné de l'histoire, avait bien regardé l'ennemi, il avait bien vu l'ennemi, et il a donné la main, il a tendu la main à celui qu'il considérait comme un oppresseur. Moi, Martin, je considère que tu es un oppresseur, je considère que tu m'as volé les élections, je considère, je considère, je considère, mais je te donne la main. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour faire partir le système Mouana ? En ce moment-là, on dit, Martin Fayoudou, vous êtes un homme d'État. Mais si vous gardez votre combat des principes, entre guillemets, des principes, je ne veux pas, je ne veux pas, vous allez vous battre éternellement et les choses ne vont pas changer. En ce moment, on comprendra que vous faites la politique, mais vous ne menez pas le combat du peuple. Parce que c'est le peuple, c'est dont le peuple a besoin. Le peuple a besoin de la... Il y a sorti, il y a problème naïe. Et sorti à problème naïe, c'est qu'il y a une qualité de gouvernement, et qu'il y a une qualité de classe politique. Les consultations sont un véritable moyen. Il y a purification du système politique, il y a réjeunissement du système politique, il y a réconfiguration, il n'y a pas un jeu politique. C'est à vous de voir, mon coup. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits, et que Dieu bénisse. Merci. Jigilink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Jigilink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Jigilink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala pour le service sur Jigilink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.jigilink.com Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architectes, médecins, mécaniciens, électriciens, coiffeuses des traces africaines, planificateurs d'événements, créateurs des logos, informaticiens, monteurs vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur jigilink.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada